Tu fais des sparrings ou des combats ou que tu as envie de t'y mettre, tu t'es peut-être déjà posé cette question. Comment je commence mon combat ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va aborder trois erreurs fréquentes quand on commence un sparring ou un combat. Donc la première, souvent il y a des gens en fait comme ils sont un petit peu stressés qui vont commencer leur combat, ils ont tendance à ne pas être mobiles et à ne pas se mettre en mouvement. Donc ils vont se crisper beaucoup et marcher comme ceci ou alors carrément se figer. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà si on n'est pas mobile dès le début et qu'on se met en mouvement que pour attaquer, l'autre il détecte tout de suite que je veux attaquer. Si je ne bouge pas et que je veux l'attaquer, je bouge, il voit tout de suite. Par contre si je commence à être plus en mouvement, à essayer de réguler ma distance, je vais pouvoir essayer de placer mes attaques plus facilement parce qu'il va moins me voir venir. Donc c'est important de, dès le début du combat, je me mets en jambes, j'essaye d'être léger sur mes appuis et de tout de suite être en mouvement, de voir un peu les réactions de l'autre. Donc ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, ça va être de ne pas inclure, ça va un petit peu avec ça, mais pas inclure de travail de feinte. D'accord ? Pourquoi c'est important de mettre des feintes ? Parce qu'on va commencer, sans prendre de risque, déjà à tester un peu les réactions de son adversaire et on va aussi également augmenter les chances de réussir quand on va attaquer parce qu'on va créer des ouvertures. Ok ? On va le faire hésiter, on va le faire douter et ça va aussi l'empêcher de lui d'attaquer. C'est-à-dire que si moi je suis, on est face à face et que je suis comme ça et que j'attends et que je ne fais rien, c'est lui qui va prendre l'initiative. Ok ? C'est là que je vais commencer à me faire toucher. Si par contre, même si je n'attaque pas, mais que je commence à... Ah ! Voilà ! Ici, je bouge, je me feinte. Ok ? Donc là, je me mets en mouvement, j'essaie de le faire hésiter un petit peu. Il voit que j'ai l'intention de faire quelque chose et peut-être que lui, ça peut aussi le déranger. Il y en a que ça va même paralyser d'avoir quelqu'un qui est en train de mettre de la pression et de mettre des feintes. Et la troisième erreur qu'on voit souvent, c'est aussi se poser trop de questions, trop réfléchir. Ok ? Donc au bout d'un moment, il faut essayer de ne pas se poser de questions et de dire, bah, le moment est venu, c'est le sparring, c'est le combat, j'y vais. Ok ? C'est le moment que je voulais parce que ce qu'il faut se dire, c'est quelque chose que j'ai envie. Si on n'a pas envie de faire de sparring, qu'on n'a pas envie de faire de combat, il ne faut pas en faire. C'est quelque chose dont il faut avoir envie, sinon ça ne sert à rien. Donc, le moment arrivé, ce qu'il faut éviter, alors c'est bien, il faut être mobile, il faut faire des feintes, mais au bout d'un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. D'accord ? Et au niveau psychologique, si je suis quand même le premier à commencer à attaquer, je peux prendre un ascendant psychologique. Pas forcément, mais c'est une chance, d'accord ? C'est une éventualité en tout cas. Donc, je me mets en mouvement, je me peinte et puis ensuite, bah, je vais y aller. D'accord ? Je commence à tester un petit peu, voir ses réactions, mais il faut se jeter, il faut y aller parce que c'est aussi comme ça qu'on va apprendre, on va voir les réactions de l'autre, on va voir si on se fait contrer en utilisant telle attaque et tout, à chaque fois, c'est de la prise d'information, et avec cette prise d'information, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Maintenant, on va voir comment attaquer, comment commencer son combat, à proprement dit. Donc, s'il faut retenir, ce qui est peu risqué la plupart du temps, c'est d'utiliser son bras avant, si on est en boxe anglaise, sa jambe avant, si on est en boxe pied-point. Donc, évidemment, je vais avoir mon jab, mais si je veux utiliser mon jab sans prendre trop de risques, il ne faut pas que je me jette comme ceci, que je me retrouve devant lui. Donc, je vais utiliser mon jab en allant aux jambes bien, et en faisant ce que j'appelle des allers-retours avec la jambe avant, donc entrée-sortie, je viens faire mon jab à chaque fois, donc j'inclus mes feintes, j'attaque ici, je ressors et je vois déjà ce qu'il fait quand je viens attaquer, je vois comment il bloque, comment il réagit, si je viens en bas, en haut, je tourne, ici, ok ? Donc, déjà, utiliser son bras avant, c'est l'arme la plus importante en boxe, il faut absolument en user, en abuser quasiment, on a vu, par exemple, si on se jette trop avec un bras arrière, ou quelque chose qui ouvre plus, on risque de se faire contrer, combat un peu vieux maintenant, mais en MMA, Colin McGregor contre José Aldo, il se jette sur lui, boum, il se fait contrer. Donc, il faut faire attention à ça, on utilise son bras avant, mais même en utilisant son bras avant, si on fait les erreurs techniques, c'est-à-dire qu'on attaque en avançant sa tête, et en tombant sur sa jambe avant, comme ceci, qu'on n'allonge pas, du coup, j'allonge pas, je suis obligé de me rapprocher beaucoup, et du coup, chaque fois, je suis à distance pour me faire contrer, ça, ça va m'handicaper énormément. Maintenant, si je suis en boxe pieds point, moi, ce que j'aime faire énormément, c'est utiliser mon bras avant, mais venir aussi tout de suite utiliser ma jambe avant, ce qui me permet d'aller toucher et ressortir directement, commencer à voir ses réactions, d'accord ? Donc, je peux soit faire jab avec un pas chassé, tout de suite, low kick intérieur, parfois, je vais aller faire le low kick directement et ressortir, ce qui est important, c'est la sortie, si je veux pas prendre de risques et tester, ça veut dire que je suis plus dans un premier temps, un peu sur du coup par coup, et à chaque fois, je prévois de ressortir de la distance, pas rester près de lui, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui m'envoient un message, qui me disent à chaque fois que j'attaque, je me fais contrer tout le temps et tout ça, mais c'est parce qu'ils prévoient pas la sortie, ok ? Soit il y a des défauts techniques qui laissent des grosses ouvertures, mais si à chaque fois que j'attaque, je ressors ici, je ressors, ok ? Bah, je vais pouvoir toucher, parfois, ça va être bloqué, mais en tout cas, je vais pas avoir pris trop de risques. Maintenant, si je fais la même chose avec un low kick arrière, je peux plus facilement, ou un middle, je peux plus facilement me faire contrer, ok ? Parce que ça met plus de temps à revenir. Pareil avec un cross, je peux essayer de toucher, mais je m'engage beaucoup plus ici, ok ? Parce que la distance à parcourir sur le retour est plus longue que celle-ci. Là, c'est rapide, là, c'est quand même un peu plus lent, ok ? Donc, si je veux commencer mon combat, je commence pas tout de suite avec des choses avec des risques trop importants, d'accord ? Ça me permet aussi de, on dit, de tester la réaction, mais c'est aussi prendre un peu la mesure de la vitesse de l'autre. Chacun a son propre rythme, sa vitesse, des gens qui sont ultra explosifs, des gens qui sont un peu plus lent, mais plus en force et tout. Donc, dès les premiers échanges, je vais avoir une sorte de ressenti un petit peu de la personne que j'ai en face, et je vais pouvoir adapter ensuite ma stratégie. Après, un autre moyen de commencer, si on a vraiment du mal à attaquer, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est avoir quelque chose de basique, mais en défense. C'est-à-dire, plutôt inviter l'autre à attaquer, donc, je vais laisser exprès un peu une ouverture, voilà, et souvent, c'est ce que les gens font, c'est parce que, c'est ce que je conseille aussi, hein, ils vont attaquer avec un jab, c'est le bras avant, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Quand il me fait son jab, je catch et je fais cross, d'accord ? Donc, je ne vais pas faire un et deux, ça prend plus de temps, mais je fais, boum, là, ça va ? Ouais, ouais, boum, ici, d'accord ? Et de là, si je suis en box, je peux enchaîner ici, si je suis en kick, hop, je vais rentrer là, d'accord ? Donc, boum, 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 comme ceci. Ça marche, donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que je sais que, là, c'est pas systématique, mais il y a beaucoup de gens qui vont commencer avec un jab, donc je suis là, j'attends un peu, hop, boum, boum, hop, boum, et là, je rentre, d'accord ? Et du coup, j'ai attendu, je n'ai pas pris l'initiative, donc on pourrait se dire, je ne prends pas mon ascendant psychologique dont je parlais, mais par contre, si dès sa première attaque, je le compte tout de suite, je le touche et je lui mets un enchaînement, j'ai quand même pris mon ascendant psychologique, et après, c'est lui qui va hésiter à attaquer, et donc, pour la suite du combat, je vais être dans une meilleure position. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir, donc, ces quelques attaques comme ça pour tester la réaction et commencer à voir quel type de défense il utilise, c'est qu'ensuite, ça va me permettre de mettre en place mes stratégies pour toucher plus efficacement, donc on va voir juste quelques exemples, mais après, c'est à chacun de trouver par rapport à son adversaire et de bosser et tout ça, je ne peux pas tout montrer, c'est juste quelques possibilités. Donc, il y a des gens, par exemple, quand je vais faire un jab, qui vont bloquer, mais avec le bras qui va un peu trop en avant. Là, voilà, il bloque avec l'arrière, mais on voit le bras qui va trop vers l'avant, ou alors qu'il chasse fort vers le bas, voilà, ça, c'est fréquent aussi, d'accord ? Donc, première possibilité, je vais aller un petit peu lentement sur mon jab pour qu'il chasse vers le bas, et tout de suite revenir avec un autre jab, d'accord ? Donc, je sais qu'il va faire ça, donc je vais faire un et deux, ici, là, ça fait un, je reviens, deux, ou, mais après, je peux aligner. Si je ne veux pas prendre de risque, j'allonge bien, je fais ça, hop, et je ressors avec un petit low kick intérieur si je suis en pied-point. Après, je peux aussi feinter mon jab pour venir en crochet, même chose. Donc là, je sais qu'il va trop vers le bas, hop, 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 et je viens contourner. Maintenant, autre erreur fréquente, trop levé, ça garde. Chaque fois que j'attaque, il n'a pas confiance, il lève comme ça, boum, ok ? Donc là, forcément, je sais qu'il découvre son corps. Donc, je vais aller travailler un, hop, et venir chercher au corps, boum, 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 un crochet, ou hop, et un middle, ou hop, hop, un low kick, d'accord ? Là, mais je vois qu'à chaque fois, ça monte trop, donc boum, je vais aller suivre avec une attaque au corps, que ce soit un point, un pied, que ce soit en direct, en crochet, ok ? Mais je sais qu'à chaque fois, il se découvre le corps sur les attaques au visage. Voilà, c'est juste quelques possibilités, mais c'est tout ça pour dire, c'est qu'il faut aussi être dans l'observation constante. On oublie parfois avec le stress du combat, mais il faut, à chaque fois qu'on fait quelque chose, essayer d'en tirer une leçon sur l'instant. Voir, pas se concentrer que sur ce qu'on fait nous, mais sur ce que lui, il fait. Parce que c'est ce que lui, il fait, qui va me créer les opportunités, c'est pas toujours ce que moi, je fais. Moi, je dois être en train de m'adapter à ce que lui fait, quel type de réaction il a, quelle ouverture j'arrive à créer chez lui. Maintenant que tu sais comment commencer un combat, tu peux avoir un autre problème. À chaque fois qu'on t'attaque, tu as tendance à fermer les yeux, donc là, tu peux pas faire grand-chose. Si tu vois plus ce qui se passe, c'est difficile de réagir. J'ai fait une vidéo qui est assez ancienne, mais qui est excellente pour résoudre ce problème. Clique ici pour la voir.